l'organisation Bobo pour faire face à cela. Et si vous avez un japonais vous pouvez réagir à partir du 2 avril ou avant le 2 avril ? C'est maintenant, il ne faut pas attendre le 2 avril. C'est maintenant qu'il faut qu'on commence à mettre la pression pour montrer que le 2 avril, il ne sera plus président. C'est maintenant qu'il faut commencer à s'organiser. Comme nous m'allons à voir, le combat, c'est sous plusieurs formes. Il faut le faire au niveau juridique, attaquer taxi, mais il faut le faire aussi au niveau politique. Si nous attendons le 2 avril, ce sera trop tard. Je disais au début de cette émission que l'espoir est permis. Est-ce que vous confirmez ce qu'on va continuer à trouver le Sénégal démocratique avec ses piliers ? Mais le Sénégal est un grand pays. Le Sénégal est un grand pays. Au début de l'émission, il y a une réaction, il y a un sénateur américain qui est indigné. Il y a la presse française. Il y a des chroniqueurs, etc. Il y a des organisations africaines de réagir. Les Allemands qui sont tellement froids de réagir. Tout le monde réagit. C'est parce que le Sénégal, il y a des femmes fricothèques. Nous sommes en Sénégal. Nous sommes en Sénégal. Vous savez, nous sommes en Sénégal. Nous ne savons pas ce qu'on représente dans ce monde. Nous sommes en sénégal. Notre modèle culturel est unique. Il est unique. Il n'est pas un peu. Si vous voyez la configuration religieuse du Sénégal, il y a des choses qui sont en sénégal. Au Sénégal, on partage tout. Problème ethnique, il n'y a pas un Sénégal. Pourquoi ? Problème religieux, il n'y a pas un Sénégal. Pourquoi ? On n'est pas Sénégalais parce qu'il n'y a pas un lac. On n'est pas Sénégalais parce qu'il n'y a pas une religion. On n'est pas Sénégalais parce qu'on est né du même père et de la même mère. On est Sénégalais parce qu'à un certain moment donné de l'histoire, nous sommes en Togon d'accord sur le terrain. L'héritage, l'héritage, l'héritage de l'héritage, nous n'y a pas d'accord pour l'intérêt exclusif du pays. Ça, il faut le souligner. Mais là, c'est ça qui fait la grandeur. Chacun a renoncé à quelque chose. Voilà. Chacun renonce à quelque chose. C'est ça qui fait la grandeur de ce pays. Nous, on est le phare de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on est le phare Moi, j'ai une niaise qui est aux États-Unis. D'autres personnes qui ont dit qu'il n'y a pas du Sénégal. Tout le monde se pose la question. Nous, on est le phare sur les réseaux sociaux. Tout le monde, tout le monde se pose ce qui se passe au Sénégal. Les gens, chroniqueurs, dans le monde entier, ils qualifient ça de dictature et de tyrannie rampante. Il ne faut pas que nous n'ayons avec son clan de détruire de Kébi. Ce n'est pas possible. Détruire de Kébi physiquement, détruire que dans son image. Ça, on ne doit pas l'accepter. Et personne ne l'acceptera. Il faut qu'il le sache. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Oui. Connaissant le président Maxal, où est-ce que tu as fait pour le Japon est-ce qu'il est prêt à aller? Ah, il y a des sénégalais qui a été pour le Sénégal. Il n'y a pas de mal. 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 les gens disent que tous les grands dictateurs sont de grands poltrons c'est vrai mais mandé est-ce que tu es le patron d'une entreprise si l'entreprise ne marche pas ce sont pas tes ouvriers c'est toi le président de la république du sénégal si le sénégal ne fonctionne pas correctement c'est sa faute et dérive autoritaire ça met des violences dans les manifestations c'est sa faute à dire s'il avait autorisé les manifestations d'un violence parce que beau autorisé ou le manifestation pour dire que des faits un risque de débordement je n'ai pas assez de force de l'ordre pour le contrôler c'est beau manifestation mais aming a assez de force de l'ordre pour le réprimer ça veut dire les gens ne sont pas contents la constitution leur donne le droit de manifester mais tu les laisses manifester chaque fois qu'il y a eu manifestations autorisées n'y n'y guéné n'y n'y a tout ouak l'élène nakari n'y bis sénégal sans qu'il y ait de dérive mais bouffé qu'ils ne veulent pas ouak l'élène nakari n'a térélène après ça tourne vers la violence c'est sa faute maman lamin diallo il est contre le report depuis le début moi n'a qu'on n'a que mon mounoul accepté comme mouy am report le calendrier électoral ni mouy n'y coq a dit mounou un togne yun et de nez reporte élection mon guise na dégéna un de ces ministres là nannan c'est pas la première fois qu'on reporte des élections au sénégal une présidentielle il faut contextualiser pour contextualiser qu'est ce qui a été à l'origine du premier report c'était clair aujourd'hui ce report là a moul sens c'est à dire ben nid mon tog mouné man affaire bi ni mnara de menine et roma donc je trouve un prétexte pour reporter donc il faut il faut il faut n'yuki vraiment mou lamin diallo il a été très clair il ne veut pas de repos il veut que les élections se tiennent à date échue c'est qui l'on le nul qu'est-ce que c'est le boulanger de abidjan de pays qui c'est un spécialiste du somnifère de façon moi je n'ai jamais cru au dialogue politique je l'ai toujours dit chaque fois qu'il y a un dialogue politique on dialogue pourquoi là le sénégal n'appartient pas aux politiciens c'est pas à eux d'aller s'asseoir dans une chambre pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ce pays le débat politique il est au parlement boungbouge est installé un vrai débat politique n'est une déficit de l'assemblée nationale nous respecter l'issue texte de loi et les politiques peuvent faire des inputs nous bâillons des vrais techniciens du droit nous devons les bonnes réformes tant qu'on continuera à laisser les politiciens écrire nos textes c'est des pièges qui seront toujours dedans on a entendu l'erreur ismaïla ma diophal et on voit beaucoup de contradictions mais bon je pense qu'honorable il faut oeuvrer pour le changement absolument parce que taille on a du mal à trouver les mots en fait pour qualifier et c'est ce qu on veut dire du tout du tout dans notre pays c'est ce qu'on veut dire une situation où on parle de gouttes. Si on parle de gouttes, il faut que ça soit forcé de gouttes. Il faut gouttes de gouttes. Le gout, il faut jouer. Le gout, il faut jouer, il faut faire une conséquence. Si on parle de gouttes, il faut que nous sachions que les muscles... Je pense que le peuple aura le dernier mot s'il le décide. On a vu aussi d'autres tirants qui étaient en combi. D'autres étaient ailleurs. Les Japonais peuvent nous faire des nerfs. Qui a fait ça pour moi ? Moi. C'est une bonne idée. Moi, je l'ai dit. Donc, nous sommes honorables. Nous sommes honorables. Nous sommes honorables. Jérôme, j'ai honorables à l'occasion. Merci. Jérôme, j'ai la disponibilité qui a aussi pour nous. Quand nous avons dit qu'il y a de nous, donc nous sommes aussi à Sargal. A votre service. Nous sommes aussi à Kadoui. Merci beaucoup. Avec deux goûts. L'internité de la live et justement, nous sommes à Sargal. Il dit que Raphaël aussi, ça t'a dit qu'en tant que Sénégalais. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est ça, Constance. Et nous savons aussi que Constance. Donc, Jérôme, je pense que nous devons dire que les masques sont tombés, comme on dit. Nous avons dit que l'ascense et que nous avons dit depuis très longtemps. Bon, nous savons que nous sommes dans le Sénégal. Parce que nous avons dit que nous sommes en France. Nous avons dit que nous avons des défis. Nous avons dit que nous avons d'interesse et c'est tout sauf le Sénégal. Parce que c'est le Sénégal qui doit être au-dessus de tout. Et c'est le Sénégal seul qui compte. Donc, Kofi, aussi, Sénégal est là. Parce que nous avons dit que nous sommes dans le même temps. Nous avons dit que nous sommes dans le même temps. Nous avons dit que nous sommes dans le même temps. Nous avons eu des fondements, des jeunes qui ont décidé de trouver des intérêts de nos femmes. Mais je pense que nous avons faite la responsabilité qu'on garde vis-à-vis de Djapot. Je suis honorable. Sous-titrage Société Radio-Canada